Les événements historiques des dernières années du XXe siècle sont marqués par la disparition de systèmes socialistes en l'Union soviétique. Depuis le début du XXIe siècle, la Russie constitue le principal défi de l'Europe et des États-Unis. La victoire sans guerre des États-Unis à la tête de l'OTAN et de l'Occident contre l'Union des républiques socialistes soviétiques et dont la réunition fut préparée par Washington, Londres, l'Allemagne, la France et signée par Gorbachev, fut le début de ce défi. Par l'affût du pape de Varsovie, la principale préoccupation de l'Occident consistait à remplir le vide du pouvoir avec l'aide d'anciens transfuges. Un groupe composé d'opposants à la Russie, alliés des Américains, s'est substitué aux anciens régimes communistes, créant une ligne de démarcation entre la Russie fédérative et les principaux membres de l'OTAN. La victoire derrière de l'OTAN, en vue de détruire la Yéroslavie, était plus flagrante qu'à l'égard d'autres pays de l'Europe de l'Est, sous couvert de propagande ethnique et religieuse de 1940 à 2005. L'intervention de l'OTAN en Serbie a provoqué des crimes qui seraient dérisoires de qualifier de crimes contre l'humanité, notamment par l'utilisation de missiles doutés d'uranions appauvris ou recevants. Suite à cette guerre ciblée, le mot « balkanisation » a retrouvé sa place dans la littérature politique, dans le sens de « désintégrer un pays ». Cette expression a été utilisée comme modèle pour le projet stratégique de la création du Grand Moyen-Orient sur un territoire vaste que le califat des Abbasides, et dont les prémices ont été l'attaque de l'Irak par l'armée américaine. Pour compléter, l'installation de systèmes néocolonial, commençait par l'instauration des États indépendants dans les colonies asiatiques et africaines. L'OTAN devait régler ces problèmes avec la Fédération de Russie et la Chine, en particulier dans les territoires du centre de l'Ouest de l'Asie, où sont apparues les nouvelles républiques issues de la désintégration de l'Union soviétique qui attisaient l'appétit des néo-conservateurs en Occident. La politique extérieure de la Russie a deux priorités. La défense de ses intérêts économiques et le maintient dans son orbite des États issus de l'Union soviétique. La Russie entend préserver, avec des moyens économiques et militaires limités, son statut de puissance mondiale. Ce statut provient de sa qualité de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Ce qui lui permet d'aborder tous les grands dossiers de politique internationale et d'être associé à leur règlement et pour un grand nombre de crises régionales dans lesquelles sa diplomatie est engagée, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique ou dans les Balkans. Le président de la Fédération de la Russie sait comment mesurer et augmenter le pouvoir de la Russie au Moyen-Orient, tel un Bismarck entre les Arabes, la Turquie et Israël. Le président russe, à l'occasion de sa tournée dans la région, après y avoir rencontré le président Assad, a déclaré que la Russie conservera ses installations maritimes dans le port de Tartus. Dans sa période post-déclin, la Russie avait connu des stagnations en essayant de stabiliser son processus politique étrangère. de l'approche euro-atlantique à l'euro-asiétisme, il semble que l'ère de Poutine a été une période de stabilité pour la politique étrangère russe. Poutine est une épée experte, tout en étant fidèle à l'approche de la tolérance stratégique qui a caractérisé les années après la décadence, il a fait du pragmatisme agressif pour jouer plus efficacement. Les experts stiment que l'époque de Poutine transforme naturellement la Russie en grande puissance moderniste et Poutine, lui-même, paraît maintenant comme Eisenhower et Roosevelt. Les soldats de Poutine, en Syrie, signalent que le déclin de Doris a commencé le président Assad est maintenu au pouvoir. L'armée syrienne est encore réarmée et poursuit un cessez-feu. Poutine a annoncé le retrait des troupes russes de la Syrie en position de force et se fait appeler empereur du Moyen-Orient ayant appris de bonnes leçons de Brésil-Génèves, de même que l'ancien président soviétique avait placé des unités tajiques musulmans de l'armée soviétique à l'ouest du Kavon, alors que Poutine a également mis en place des troupes musulmanes tchétchènes pour déployer l'armée russe à Palmy, en Syrie. Poutine a voyagé en Iran, en Turquie, en Syrie et en Égypte, réunissant les partisans Assad et les rebelles à une table ronde et invitant Netanyahou à Liberman, à Tomskou. Il a ramené le roi d'Arabie-Savodique à la capitale russe et annexé la Crimée à la Russie. Il semble que le Kremlin est devenu le cœur du Moyen-Orient, alors que Poutine prend l'allure d'un nombre d'États internationaux profitant de la paix sur l'influence de l'Amérique et la colère contre la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Poutine a donc adopté une stratégie à multiples facettes. D'une part, il a renforcé l'influence de son pays dans le sud de la Méditerranée avec l'entrée en Syrie, l'avant de missiles palestiques S-400 à la Turquie. D'autre part, il a poussé le pays à entrer dans le circuit muscovique et a prévu la Turquie comme un pont entre l'Europe, les États-Unis et Moscou. Avec ses activités en Égypte, l'influence de Kremlin atteint également l'accord de l'Afrique. Poutine, grâce à son opportunisme stratégique et à l'exploitation de la réticence américaine au Moyen-Orient, renforce les liens avec les capitales de l'époque soviétique. Par son intervention magistrale, le président russe a apporté stabilité et ouverture dans une région turbulente et repliée sur elle-même. Il s'appuie sur ses immenses réserves énergétiques. Il refuse toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures. L'heure d'un entretien, il a déclaré « Nous assurons notre propre sécurité, nous développons nos industries de défense et nous sommes sûrs de nous ». Je vous remercie de votre attention. Au cours de votre information, notre collègue sera commencée sur trois tables rondes, dont la première table ronde sera dirigée par M. Jacques Niard, membre honoraire du Parlement, maire de la maison de la Fille, président de cette nation et république qu'il y a presque un quart de siècle d'expérience en santé nationale. Je vous donne la parole, M. le président. Bien. Sous-titrage ST' 501